On prépare une soupe pour tous les copains de demain. Quand on a fait les petits morceaux, on les met dans la casserole. Comme ça, on aura une bonne soupe pour demain pour boire à la collation. La soupe, on l'a fait une fois par mois, on ne fait pas ça toutes les semaines. Alors, on a utilisé quoi comme légumes ? Des pommes de terre. Des carottes. On a déjà mis des pommes de terre. On doit encore mettre, comment ça s'appelle ce légume ? Des oignons. Et alors, on a mis dans la casserole aussi une courge butternut. On a déjà tout coupé, on a mis dedans. Donc ici, on continue à couper les carottes. Je vais déjà commencer à couper les oignons. Pendant que vous terminez de couper les carottes. Et tu prépares comment la soupe ? Avec quoi ? Des légumes. Ça favorise beaucoup l'autonomie. C'est ce qu'on vise chez nous aussi. De pouvoir se débrouiller, de voir comment une soupe se prépare. Parce que tous les enfants n'ont pas la possibilité de le faire chez eux. C'est plus dans le projet un petit peu que tout le monde ait la même collation pour qu'il n'y ait pas toujours des différences de collation. Et puis au moins, comme ça, ça favorise un petit peu aussi le travail collaboratif. Et on fait ensemble pour tout le monde. On va mettre de l'eau. Comme ça, ça va bouillir. Et la soupe, tous les légumes vont bien cuire. Ils vont fondre. Les légumes vont fondre. Ça pique les oignons. On va tous pleurer. Voilà, très bien. On met dans l'appareil. On ferme le couvercle. On tourne. Tu peux appuyer sur OK. Voilà, départ immédiat. OK. Voilà les amis, la soupe est prête. Alors, on fait attention parce que ça brûle. Pommes de terre, tarottes, oignons, butternut. Voilà. Allez-y, soufflez. Vas-y, chauffe, chauffe. Faites doucement. Alors, ça dit quoi ? Elle est bonne. Elle est bonne ? Allez, super. C'est plein. C'est plein de vitamines. Elle est bonne. Elle est bonne.